Aïe, 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 aïe. Bon, alors on va vous faire un petit tuto sur l'automatisation. L'automatisation des portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules. Donc en fait, ça va jouer sur les détecteurs. Ce détecteur-là, j'en ai trop un peu, c'est le bordel pour mon inventaire. Voilà. Donc en gros, ça coûte 1 d'énergie. et ça détecte sur 10 mètres à peu près sauf quand il y a vraiment des murs qui empêchent au capteur de capter donc si vous fermez bien vos murs normalement ça va le faire mais le truc c'est que si vous vous mettez par exemple là et que le capteur est là en gros d'ici ça va ouvrir votre porte à peu près d'ici à peu près donc c'est à vous de bien gérer la distance vous pourrez le mettre dans un coin par exemple ici et logiquement je dis bien logiquement normalement ça va le faire genre d'ici ça va l'ouvrir pile poil au poil de cul quand vous êtes devant la porte donc c'est à vous de bien placer ce détecteur et pour le tuto je vais vous le mettre là vous avez besoin d'un détecteur et d'un contrôleur de porte voilà donc qu'est ce qu'on va faire déjà le contrôleur de porte enfin pour l'associer à une porte si je fais E ça marche pas ça marche pas du tout donc pourquoi ? parce qu'il y a un code lock de verrouiller donc il faut déverrouiller le code lock et appuyer sur E il y a un petit bouton vert en haut là qui va s'activer ça veut dire que c'est lié à la porte maintenant on peut reverrouiller le code lock en gros c'est normal qu'il faut déverrouiller le code lock parce que n'importe qui pourrait poser un contrôleur de porte pas loin et contrôler vos portes comme ça donc c'est normal secondo bon à gauche c'est les objets en question donc on va régler 2 on va mettre 2 parce que ça coûte 2 d'énergie 1 et 1 égale 2 je pense que vous êtes assez doux on va mettre pour savoir ça je rigole je rigole voilà donc du coup ça il faut exclure tout le monde exclure les autres exclure les autorisés et on va inclure seulement les autorisés on va pas être con on va pas inclure les autres qui ne sont pas autorisés à la TC parce que sinon n'importe qui pourrait passer devant et ouvrir vos portes c'est pas bon hein j'espère que vous avez compris voilà donc là logiquement je dis bien logiquement je suis bien enfermé le capteur normalement il va capter que dans cette salle là donc hop on relie le capteur au petit contrôleur de porte et là magie hop voilà le contrôleur ne voit plus ça s'est fermé tout seul voilà c'est moi qui ouvre mes portes moi-même donc on repasse par là donc dès que je vais ouvrir le capteur va me capter voilà il m'a capté et là bon il me capte donc voilà c'est tout con allez on le refait encore une fois hein on va le refaire sur une ou deux portes il faut que vous compreniez le délire donc hop un petit clic ici et un contrôleur de porte contrôleur de porte ça capte la porte la plus proche donc du moment où vous le mettez assez proche d'une porte ça a capté la porte la plus proche ok donc admettons on veut partir de cette énergie là hein donc on va le relier à la petite boîte noire hop là on va régler deux mais c'est sur deux de base en fait hop 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 là on exclut tout le monde exclure les autres exclure les autorisés et on inclut seulement les autorisés hop et hop ah attendez j'ai peut-être oublié de lier la porte au bouton hop et on autorise voilà 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 donc logiquement là il y a une porte qui va s'ouvrir après l'autre logiquement hein c'est pas sûr à 100% ah là ça l'a capté parce que la porte était ouverte donc les capteurs faites attention ils captent quand même d'assez loin donc c'est pour ça que je vous ai dit de le placer dans un coin en haut à droite ou en haut à gauche du moment que ça soit au poil de cul donc là logiquement j'entre manuellement hop ça me détecte ça me détecte j'ai pas eu besoin de fermer les portes bon c'est là elle se ferme pas pourquoi ? parce que le capteur me capte encore d'ici donc faut que je m'éloigne faut que je m'éloigne faut que je m'éloigne là je me suis éloigné j'ai fermé la porte logiquement la porte est fermée vous voyez donc c'est à vous de bien placer vos détecteurs tout simplement allez on le refait encore une petite fois pour le plaisir mais là vous avez déjà tous compris comment ça se passe c'est ça merde un contrôleur de porte et ça voilà je pense que je vais mettre un petit poids pour pas que le contrôleur enfin le détecteur me capte genre si je suis pas loin ou quoi donc c'est assez c'est assez simple à comprendre il y avait quelqu'un qui avait besoin de ce tuto donc la sortie sur la boîte noire merde elle fait pas chier la porte elle fait chier ma porte voilà là il y a deux de configurés très bien hop on exclut les autorisés on exclut les autres et on inclut seulement les autorisés hop 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 on déverrouille le digicoid on appuie sur E on va reverrouiller le digicoid hop et hop donc voilà là normalement t'as trois ou trois portes qui vont s'ouvrir merde d'ici ça va s'ouvrir donc on ferme la porte alors attention j'ouvre la porte l'autre va s'ouvrir vous voyez ça se ferme tout seul dès que le capteur vous ne capte plus placez bien juste vos capteurs c'est tout c'est en gros il faut les mettre de façon intelligente les capteurs normalement il y aurait un autre moyen merde d'ici ça m'a capté je sais que j'ai oublié de fermer cette porte là ça me capte là ça me capte là ça me capte ouais super voilà le truc c'est voilà après il faut vous éloigner des capteurs donc il y aurait un autre moyen c'est via minuteur ou via détecteur laser une entrée qui permet au courant de se coller pendant que le joueur est devant le faisceau donc ça revient au même que le détecteur et je pense que ça pourrait être en vrai de vrai plus intelligent ça pourrait être malin ça pourrait être malin petit truc laser là vous voyez j'ai pas essayé donc je vais essayer en temps réel hein donc si ça marche pas c'est parce que j'ai pas préparé mon tuto à l'avant mais logiquement ce serait le plus malin ce détecteur laser par rapport au détecteur celui-là par rapport au capteur RCRHP voilà normalement ce serait plus malin de le faire avec un détecteur laser donc hop l'énergie elle sort RLA hop B voilà voilà donc cet objet il coûte 1 logiquement d'énergie hop 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 et hop voyez un petit laser du coup dès qu'il y a le laser dès qu'il y aura ce laser que vous toucherez la porte va s'ouvrir donc c'est à vous de voir hop contrôleur de porte on déverrouille on appuie sur E hop ça a choisi la bonne porte hop donc si je passe devant ça me l'ouvre vous voyez donc c'est à vous le bois vous avez le capteur laser et le enfin vous avez ça ou ça donc voilà dans ma prochaine prochaine vidéo tuto ça va être les minuteurs pour l'agriculture par exemple par exemple pour minuter combien d'eau ça va donner et combien de temps ça va repomper de l'eau sans donner de l'eau avec les arroseurs et mon prochain prochain tuto ce sera les commutateurs EU et OU pour vraiment gaspiller le moins d'énergie possible c'est à dire en gros ces capteurs ça sert ça sert à donner de l'énergie que à un certain moment et après ça gaspille plus cette énergie parce que là par exemple l'énergie que je donne est en continu ça va continuellement donner de l'énergie à ces capteurs là par exemple ça va gaspiller de l'énergie à l'infini alors qu'on pourrait ne pas gaspiller ces deux énergies quand on n'en a pas besoin donc en gros ces deux boîtiers ça sert à ça je ne vais pas vous faire le tuto merde ces deux boîtiers là ça sert à vraiment à utiliser l'énergie que quand on en a besoin ça sert vraiment jusqu'à ça donc voilà j'espère que ça vous aura servi pour le plaisir pour le plaisir des beaux yeux on va passer devant les petites portes et puis voilà et puis je vais mettre fin à ce tuto j'avance hop là ça ouvre hop là ça ouvre hop là ça ouvre mon petit laser il ouvre c'est loin du laser voilà pour ça je l'ouvre manuellement pour le plaisir allez on se refait parce que j'ai j'ai content on est content alors merde putain cette porte à chaque fois je vais oublier de la fermer par contre donc attention la 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 et voilà ah oui il faut m'éloigner du laser voilà donc laser c'est bien pour les pièges et tout j'avoue ce petit truc j'adore le faisceau lumineux laser c'est de la saloperie j'adore c'est trop bien il pourrait s'en servir pour une porte de garage qui s'ouvre avec une tourelle derrière dès qu'un mec il passe il ouvre une porte de garage la tourelle elle tire ça pourrait servir à vraiment plein de saloperie ce truc j'adore ce truc voilà donc des bisous et j'espère que vous avez compris mais je pense que c'est simple voilà et portez-vous bien et puis au prochain tutoriel sur l'agriculture et les minuteurs voilà ça va être un mélange minuteur et agriculteur des bisous et puis on 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 – Sous-titrage FR 2021